Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Sébastien et Mathieu qui est juste derrière. Salut ! On est au Home Loop Head News Blood, la première course de la saison, un peu comme chaque année, le rituel pour vous faire vivre encore une fois-ci cette journée. Aujourd'hui, énormément de vent, il ne fait pas très chaud, donc je pense qu'il devrait avoir du spectacle pour cette première classique de la saison. Sachant qu'on va aller aussi encore à plusieurs endroits dans la course. Du coup, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti ! Bon, ici, on est placé à un endroit où on s'était mis à un petit moment. D'habitude, on se mettait plus haut. Et ça ne va pas tarder. C'est cool. Ici, on est à l'abri du vent. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! On se retrouve pour le deuxième passage, toujours au niveau du Leberg, juste un peu plus haut. Et ensuite, on va au Valken Go. Ok, je crois. Si je ne me trompe pas. On se retrouve pour le deuxième passage, toujours au niveau du Leberg, juste un peu plus haut. Et ensuite, on va au Valken Go. Ok, je crois. Si je ne me trompe pas. C'est ça. On va changer et découvrir un petit peu notre coin. Et après, on ira au Vosberg. C'est ça. Et là, ça ne devrait pas tarder dans une quinzaine de minutes. Dix minutes, ouais. Dix-cinq minutes. Il est 13h40. On va attendre ça. Oh, je sais pas. Allez, allez, allez. C'est parti ! Bon allez, on arrive au Vankelberg pour notre troisième passage. Il est 14h20 et on va échapper qui sera devant nous. On sentait que la tension était en train de monter un petit peu. On n'a pas eu toutes les infos mais apparemment il y aurait eu un petit coup de bordure de la jumbo. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, on sent la tension monter et ça, c'est cool ! Allez, allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve au niveau du Boßberg, dernière difficulté du jour, la course est quand même bien décantée, du coup là on va voir les hommes d'ici une petite vingtaine de minutes puis on reçoit là aussi pour voir le passage des femmes. Du coup voilà on vous y emmène et c'est la première fois aussi qu'on y va nous, on va voir ça. Allez, allez allez! Allez Christophe, allez, allez !! Il y a la porte. Allez, allez ! Christo ! C'est parti 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 ! Allez, petit point sur la course homme avec la victoire de Dylan Van Barl qui a été jusqu'au bout seul. Deuxième place, on retrouve Arnaud Delis. Impressionnant. Impressionnant, en plus avec sa chute. Et troisième place, Christophe Laporte. Belle course déjà du français avec une belle course de la jumbo. C'était mon pronom. Et voilà, j'ai fait trois. Maintenant, il est 16h41 et les femmes vont pas tarder, donc on va aller se replacer tout de suite. Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! 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 C'est parti, c'est parti ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Bon, ben voilà, notre première classique de l'année, notre première course en immersion de l'année est finie. On n'a pas encore le classement des filles, vu qu'ils viennent tout juste de passer, je vous les mettrai peut-être en annotation, ça sera plus simple, le top 3. Et voilà ! Voilà, c'est fini. On se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo en immersion. Normalement, ça sera, pour nous, la première fois, ça sera Grand Prix E3. Du coup, voilà. Mais entre deux, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Et voilà ! Sur ce, on espère que cette première vidéo en immersion vous ait plu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501